Donc on va vite faire de la place sur la paillasse. Je mélange dans la casserole ? On va mélanger avec la girafe. Tablier, blouse blanche, casserole et masque obligatoire. Dans cet atelier, il n'est pas question de cuisine, mais de patouille. Oulard, de préparer soi-même des produits cosmétiques et ménagers 100% naturels. Recette du jour pour les apprentis d'Emilie, une crème pour le corps au bêta-carotène. Donc là déjà, ça commence à s'épaissir. Donc là, c'est parce que la réaction, elle a refroidi aussi. Retour à l'école pour Ingrid, Martine et Sabrina, s'il leur arrive parfois de transformer leur cuisine en laboratoire. Je fais mon démaquillant, ma crème de jour, démaquillant pour les yeux. Elle reste encore novice en la matière. Je ne suis pas très douée en physique et en chimie, donc là, ça fait revoir certaines bases et puis ce n'est pas si compliqué que ça. C'est comme un bon livre de cuisine, une fois qu'on l'a ouvert, qu'on l'a bien lu et on peut refaire les recettes facilement. Une formation de biochimiste, un voyage autour des plantes en Indonésie et un jardin en Normandie. Un beau mélange qui a donné à Emilie l'envie d'être patouilleuse. Une passion qui a pris le pas sur son quotidien. Je n'achète pas grand-chose et tout ce que j'achète, la manière dont je l'achète, j'y réfléchis plusieurs fois. Je travaille avec les petits producteurs locaux. Je travaille aussi, je vais chercher le carité, pas forcément bio, mais par contre, il vient directement du Sénégal. C'est des copains qui me ramènent des voyages. Ça va être une autre façon de consommer. Pas forcément du bio, mais en tout cas du naturel. N'hésitez pas à me poser des questions, si vous ne savez pas où trouver les ingrédients. C'est par le biais de son association By Mimpi qu'Emilie propose ses ateliers. Rendez-vous sur son site internet pour réserver votre créneau. À bientôt !